incroyable j'ai réussi à me faire softlocker par un putain de lion un truc de fou truc de fou je suis je suis toujours je suis toujours choqué du délire j'espère que je vais pas recommencer trop tard ouais ok par contre du coup ça veut dire que tout est ouais ça veut dire que tous les 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 C'est parti. On a touché le con. On a touché le con. Je ne toucherai pas ce lion de merde. On a déjà vu donc c'est pas la peine. La caserne, tiens donc c'est ce qui m'intéressait aussi. C'est parti. Ah ha. Ah. 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 Alors journal d'un vieux soldat. Ah. 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 Merci de m'indiquer la route. Ah. 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 Alors je suis où ? C'est ce que le saint a montré ? Légion de l'archane, plutôt que je pense qu'il vous plaît, vous faites bien pour vous concentrer sur les événements avant vous. Oh, n'hésitez pas à foutre ! J'ai aimé le spirit de l'inquiétude. Peut-être que votre place belongs dans l'archane. J'ai juste d'assurer que vous avez pensé ça. C'est bon. La vérité et la conduite de Petreus est resté dans les doctrinés des Goths. Il a fait des expériences qu'il a fait, il n'y a plus que suffisant pour vous convaincre. Et les spécifiques qui ont été faits, ils ont devenu un petit peu. Pour les garder du public, vous avez déjà payé la vie des soldats de l'inquiétude. L'affaire peut même s'assurer votre innocence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nous n'avons jamais arrêté de l'inocité, mon lord. Mais nous ne pouvons jamais être trop fiers si quelqu'un s'est tellement incliné pour cause des problèmes. C'est-à-dire que vous faites des accusations contre un archon d'inquiétude n'est pas une chose triviale. J'ai besoin d'envoyer plus d'envoyés des senators. Il n'y a plus d'envoyé plus d'envoyé plus d'envoyé plus d'envoyé. Il n'y a plus d'envoyé plus d'envoyé plus d'envoyé plus d'envoyé. Nous allons assumer toutes les liabilities et les risques. Il n'y a pas d'envoyé plus d'envoyé plus d'envoyé. Et ne vous inquiétez pas de public opinion. La politique de résoné est en train de se dérouler. Et vous avez toutes les liabilities. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'envoyé plus d'envoyé plus d'envoyé plus tard. Et le temps pour acter est maintenant. Sende un message à moi. Merci. Merci. Savez votre gratitude et après que nous avons réussi à arrêter Petrius. Maintenant, tu m'embrasse de ne pas te voir. Ok donc là c'est bon Mais ça c'est un truc qui nous ramène en arrière j'ai l'impression Mais j'ai l'impression que c'est la suite quand même Toujours l'autre là haut Alors qui a bien pu libérer ces monstres à votre avis ? J'aimerais bien le savoir Petrius peut-être ? Pourquoi l'art-compte serait-il mêlé à cette histoire ? Je croyais qu'il était mort depuis longtemps D'où tirez-vous cette information ? C'est de notariété publique que je sache Plus personne n'a eu de ces nouvelles depuis la promulgation de la loi martiale S'il était encore de ce monde, jamais il ne nous aurait abandonné A notre sort funeste Je ne serais pas aussi catégoriqué Que voulez-vous dire ? Vous savez quelque chose que j'ignore ? Parlez donc ! Silence ! N'êtes-vous jamais fatigué ? N'oubliez pas que nous sommes censés nous reposer au lieu de discutailler J'ai du mal à fermer l'œil dernièrement Je ne peux plus faire semblant de dormir Faites-vous une raison A moins que vous ne préfériez trouver le repos éternel à Styx Je ne suis pas sûr que ce soit le repos éternel à Styx Mais après ça c'est... Ce n'est que mon avis Oula ! Journal d'un soldat en colère Ils veulent fermer le chantier des Colosses Mais c'est un scandale Quelle bande d'imbéciles ! Comme j'aimerais pouvoir traîner ces dégénérés de sénateurs dans la rue Pour les tailler en pièces Que vais-je faire de ma vie à présent ? Pourquoi les dieux m'infligent-ils pareilles épreuves ? Six mois se sont écoulés La légion proposait de réinstaurer le rituel des Colosses Sans succès Puisque même l'Arconte et de nombreux centurions font les frais de l'abandon de ce rituel Pourquoi ne pas simplement le remettre en place ? Le rituel est un honneur pour tous les soldats Et nous sommes en droit de le restaurer L'anomalie magique s'évit depuis trois jours Ces maudits sénateurs Nous payons cher le prix de leur stupidité J'ai perdu le goût et l'odorat Et je ne parviens même plus à m'endormir Selon cet empaffé de Philo Voilà à quoi ressemble la vie d'un Colosse Bah, devenir un Colosse est une gloire et un honneur Des plus sacrés Comment hostile émettre une telle comparaison avec cette abominable magnédiction ? Philo dit qu'un groupe d'étrangers Enfin d'étranges physicois Effectue des recherches astiques Je ne sais pas exactement ce qu'il cherche Mais il semble que l'un d'eux étudie les Colosses à l'abandon J'avais depuis longtemps perdu espoir Se peut-il que ma chance soit arrivée ? Je pourrais essayer de me faufiler à Styx Pour rentrer en contact avec celui qui se nomme Comment ? Domitius ? Ouais, Domitius Satané Marble Puisse la demoiselle guerrière cracher sur son cadavre lorsqu'il mourra Domitius a accepté de reprendre ses recherches pour refabriquer des Colosses Malheureusement, nous nous heurtons à la profonde ignorance de Marble Qui prétend que le prix à payer serait trop élevé Quel hypocrite ! Il se plaint toujours que nous manquons de soldats Alors qu'il suffirait D'un seul Colosse pour remplacer une centaine d'hommes S'il ne peut réaliser ce simple calcul Comment s'est-il hissé au rang d'Arconte ? A croire que plus l'on reste longtemps au pouvoir, plus le cerveau pourrit J'ai discrètement échangé quelques mots avec Domitius En escortant des criminels à Styx A ma propre surprise, je déteste Eumenide encore plus que Marble A présent, Domitius affirme qu'il lui faudra au moins une autre décennie pour terminer les préparatifs Le rituel ne peut être achevé Puisque les amplificateurs ont tous été confisqués Il doit donc trouver un moyen d'accomplir le rituel des Colosses sans amplificateur D'autres chercheurs avant lui ont passé plus d'un siècle à tenter de trouver une réponse Domitius ne trouvera pas la solution en un jour, c'est une évidence Pour être honnête, je suis fatigué d'attendre Mais c'est toujours mieux que de vivre sans espoir Enfin, après plus d'un siècle d'attente, ce jour est arrivé Philo et moi-même comptons nous faufiler dans Styx à la nuit tombée Après notre patrouille au bazar d'Arges Domitius nous attendra près des portes Il a secrètement réhabilité le chantier et l'entrepôt des Colosses sous la prison Il ne lui manque plus que nous Puissent les lions de la demoiselle guerrière nous octroyer la force de restaurer notre gloire tant convoité Très bien Un aussi gros coffre pour un tout petit éclat, c'est un peu abusé Euh... je crois que c'est par là Je crois que c'est pas un peu Oh, c'est un bordel. Le CR Marble n'est plus réapparu à l'académie depuis bien longtemps maintenant. Bazar d'Argès s'est tombé. L'Argon n'a pas d'autre choix que de défendre l'esplanade. Comme j'aimerais que ces viles disciples finissent tous en poussière d'étoiles. Je vous les fourrerai tous dans les balistes, moi, avant de les pulvériser définitivement. Je ne sais plus quoi penser. Vu la tournure des événements, je me demande si nous ne devrions pas tenter une approche différente. Vous avez une idée derrière la tête ? J'avais pensé à une collaboration avec le fantôme de la maison de l'Olive Dorée. Taisez-vous, malheureux. Je ne veux pas finir à Styx par votre faute. Je me moque de savoir pourquoi il a approché ses étrangers. Comment en sommes-nous arrivés là ? Sachons pointer du doigt la personne responsable de cette... Imbrog... Quoi ? Imbroglio ? Ok. Je ne connaissais pas ce terme. Euh journal du météore Ohlala Ok This must have happened before Astéragos Minerva has a brother that's surprising and it looks like he really loved the lion that fought beside him but the animal was easier to get along with than Minerva hmm what would he think if he saw what Minerva has become now Ah Ah J'avais pas vu que c'était du scénario Alors attend on va peut-être le On va peut-être le relire Ah génial bon je peux pas le relire bon bah On fera pause Pour le lire tant pis Euh réponse à la requête du centurion Dans mon centurion Lorenz la construction de nouveaux colosses est loin d'être tâche aisée Euh je ferai poursuivre les soldats qui se sont éclipsés et je les renverrai au bazar pour qu'ils reprennent leur poste Euh quant à vous il est de votre devoir de maintenir le moral des troupes au sein de la Légion je vous conseille d'alléger leurs heures de travail de façon à leur rappeler l'époque d'avant l'Astéragos Si vous le jugez nécessaire vous pourrez même faire construire des centres de divertissement pour leur changer les idées Arconte marble Ah bah comme quoi Réponse à la requête du centurion La construction de nouveaux colosses est loin d'être Ah après il faut une clé spécifique Ohlala quel bordel Les allers-retours vont tellement se faire sentir Déjà que je suis un poil perdu là Rapport de diagnostic Une pile de rapports Seigneur Marble nous avons procédé à un examen détaillé de votre lion I.M. Ok Comme vous l'aviez demandé Le rapport a été soumis Comme vous le savez I.M. est né avec une extraordinaire sensibilité à l'énergie astrale Depuis l'Astéragos l'énergie astrale fluctue de manière chaotique et anormale à travers A.F. Toute entité ayant absorbé une quantité excessive d'énergie astrale devient agitée voire psychotique Nous en avons déduit qu'I.M. déjà sensible à cette énergie est devenu violent pour cette raison A ce jour nous ne connaissons aucune solution permettant de lever la malédiction Par conséquent nous recommandons d'effectuer des prélèvements d'énergie astrale réguliers sur I.M. Afin d'atténuer ces tendances violentes Nous nous chargeons de développer au plus vite un rituel qui lui soit adapté Venez nous accorder encore quelques jours de patience Les prêtres Sirius et Sif Ébauche de lettres Chers archontes de la Légion J'ai le regret de vous informer que nos réserves d'adamante sont quasiment épuisées En envoyant davantage de fournitures à l'esplanade d'Arguesse La sécurité de l'académie Phalan serait fortement compromise Cela nous laisserait exposer au... au quoi ? Véléité ? Véléité ? Véléité ? Ok Offensif de Styx Je vous serai gré de bien vouloir reconsidérer votre requête Le reste de la lettre est griffonné Chers archontes de la Légion Monseigneur Nous ne pouvons plus nous permettre de livrer davantage de fournitures ou de main d'oeuvre Le grand fourneau est hors service depuis longtemps Par manque de ressources de plus L'équipement de mes camarades est dans un état de détérioration avancée Et nous n'avons aucun moyen de le réparer Que se passerait-il si cette nouvelle émeute éclatait à Styx ? A combien se chiffreraient nos pertes si le gang des Hache lançait un nouvel assaut sur l'académie Phalan ? Par contre, nous devons agir au plus vite sinon... Ok, le reste a été griffonné... Oula ouula ouula... Encore une clé ! Alors, lettre de négociation entre Marble et Petrius, 2 et 4. Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord. J'ignore la nature exacte de ce que recèle la mine, mais cette chose ne relève certainement pas du domaine du divin. Tôt ou tard, ce pouvoir représentera une menace pour toute la cité d'Aff. Confiez-moi nos meilleurs forgerons. Ainsi, je pourrais conduire les recherches adéquates, inventer une raison quelconque et envoyer les astyx. Je m'occuperai du reste. N'ayez crainte, j'aurai bientôt réponse à nos questions. Bien à vous, Petrius. Cher Marble, comprenez que les amulettes devront être soumises à certaines expériences pour atteindre un état stable, et que je ne peux actuellement pas les réaliser par manque de personnel. Je dispose beaucoup moins d'étudiants, de sujets d'expérience et de forgerons que prévu. Je suis malheureusement incapable d'obtenir les meilleurs résultats dans ces conditions. Mais je fais tout mon possible. En outre, je travaille toujours sur le plan de votre iris. L'iris vous a été d'un grand secours au combat. Vous ne pouvez pas le nier. En tout cas, c'est lui qui a protégé l'académie Fallan. Êtes-vous assez humble pour l'admettre au moins ? Je comprends votre inquiétude, mais considérez que l'envoi de personnel supplémentaire vous profitera à vous et à la cité d'Aff tout autant qu'à moi. L'épisode, il ne se passe pas grand chose. Enfin, c'est un épisode full intrigue. Enfin, full intrigue. Plutôt full scénario. Alors, il y a là-bas que je n'ai pas fouillé totalement, je crois. Alors, l'archive de la Légion en piteux état. Les cristaux fournis par Etrius ont provoqué le vieillissement accéléré des soldats qui les ont testés. Ils ne pourront plus vivre sans assistance et encore moins combattre. Combattre Aléus, l'archompte de la Légion, a fait part de ces résultats à l'archompte du clergé Severius et exigé qu'Etrus soit puni. Severius, l'archompte du clergé, a ordonné qu'Etrus soit déchu de son statut de physiquois et réduit au rang d'indigents. Mais content de cette décision, Atleus ainsi que les familles des soldats concernés ont protesté pour que des sanctions plus sévères soient appliquées. Yaren, archiviste Le signalement ayant été reçu, il a été confirmé qu'Etrus se cachait dans les égouts du bazar d'Argès sous une fausse identité. Avec la complicité d'un gang appelé clan de l'allié sombre, Etrus se faisait passer pour médecin de manière à poursuivre en toute impunité ses expériences immorales sur les êtres humains. Il a fait d'innombrables victimes au sein du peuple, notamment parmi les classes les plus pauvres. La dernière victime en date est une certaine Mélina de la maison d'Amphysben. Ah, d'accord. Atleus, archompte de la légion, a ordonné qu'Etrus soit capturé d'ici demain. Oui, c'est ce qu'on avait vu en fait. Etrus a été éliminé. Voici le bilan des victimes de cette opération pour la légion. Décès 19, blessé 26. Atleus, archompte de la légion, a été victime d'une puissante magie lors de l'opération. A ce jour, aucun remède n'est connu. Assister des physicois de l'académie, Severus, archompte du clergé, a proposé de s'atteler à la recherche d'une solution. Atleus a été transporté dans une maison de convalescence afin de préserver son intimité et son confort personnel. Ce lieu n'a pas été rendu public et ne sera pas consigné. Puissent les trois veilleurs veiller sur lui depuis des étoiles. Après bien des discussions entre Atleus et Severus, toutes les données de recherche d'Etrus ont été remises à l'archompte du clergé. Atleus, archompte de la légion, quittera ses fonctions dès demain. Les élections d'un nouvel archompte de la légion auront lieu dans dix jours. Alors, il n'y a rien. Oui, c'est ce que je viens de lire. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, c'est pas... pas de danger. Parfait. Ok, donc visiblement je pense que j'ai tout fouillé. Le problème c'est que si je vais là-bas, je sais pas si c'est la suite. Donc je vais retourner en arrière. Si ça se trouve, j'ai totalement manqué la suite. Ou alors, je loupe un raccourci, j'en sais rien. Je vais juste avant me débarrasser des gusts qui sont là. Ok, c'est parti. Ça c'est fait Rien ici Le pont de Styx. Ça pue. Ça pue un peu parce que je sens que ce truc va se lever. Bon allez, let's go. Oh purée c'est un boss. Ah mince. Donc peut-être qu'il y avait les possibilités de les sauver. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ah ha Ah ! Ok Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ne pas perdre les prisonniers ! Ok merci mon bouclier Et je sens que... Je sens que ça pue du cul là Ah putain Ah j'en étais sûr Ok les colosses Oh bordel Ouh c'est... Ok Alors là Ça pue Ok Ah ! Ah bah oui Ah 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 Voilà Ok Jemaker Ah ハハ C'est parti ! Ah ouais ! Ah ouais d'accord, excusez-moi monsieur, si maintenant il y a des attaques one shot, vous voulez que je fasse quoi ? Je pense qu'il y avait moyen d'esquiver, il y avait moyen d'esquiver un peu plus intelligemment, j'ai voulu spammer et ça m'a un peu coûté cher. Alors le lion, le lion est dangereux. Ah putain de saleté. Ah merde mais j'ai bu une potion pour rien, génial. Point d'attribut plus 2, je suis à combien ? 9 et 6, ok c'est pas mal. Bon on va foncer là. Ah d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh non dommage. En vrai le spam ça marche bien, ça marche bien, faut juste bien prévoir tous les coups. J'aimerais pas perdre toutes mes astrellites, ce serait vraiment dommage. Oh je l'ai mort avec un peu moins de points de vie là, c'est un peu chiant. Pente de saleté. Ah 5 boum, c'est pas mal. Je pourrais faire attention la prochaine fois. C'est pas mal. Ah, j'ai pas mal. Aïe ! Sous-titrage ST' 501 Normalement je suis pas censé mourir Ok c'est bon Ok Ok Allez 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 Yes Parfait Il me fallait un petit peu de test Mais ça va c'est En vrai ça va c'était simple Il fallait juste C'est juste le one shot Qui était un peu terrible Mais sinon ça allait quoi Quoi ? Je n'ai pas à recevoir Des ordres que quelqu'un comme vous Peu m'importe qui vous êtes Je ne veux rien savoir Dans ce cas puis-je vous demander Plus personne ne m'appelle Par mon nom ici Cela fait longtemps que j'ai oublié mon patronyme Mais si vous insistez Vous pouvez m'appeler Bart C'est le dernier non humain Que j'ai encore en mémoire En fait Plus que votre nom C'est Deliris Dont j'aimerais vous parler Il n'y a rien à dire à ce sujet Ils ont multiplié les prétextes Pour poursuivre le transfert des prisonniers Mais cela n'a servi à rien Il avait plus d'utilité Accroché là comme simple ornement Pourquoi transférer des prisonniers ? Ah et vous Que faites-vous ici ? Lorsque vous demandiez De ne pas gaspiller les prisonniers Vous vouliez dire que C'est l'Iris Je devrais rencontrer avec Otto Il devrait attendre pour moi Très de la route à Sticks Il ne devrait pas être un problème Si je donne Minerva l'Iris L'Iris plus tard Je pense que je peux retourner en arrière Par rapport à la découverte du lieu Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais foncer vers le point de sauvegarde Et l'activer Merci